Découvrez un nouveau pool dans l'écosystème Ultima, le pool Ultima. Il s'agit du premier pool dans l'histoire de notre produit où les participants pourront bénéficier de nouveaux tokens Ultima en récompense pour avoir gelé leurs propres Ultima. La participation au pool ne nécessite ni licence ni contrat, il suffit en quelques clics de geler ses tokens Ultima dans Smart Wallet. La récompense est calculée sur la base d'une formule simple. La récompense quotidienne est divisée par le nombre total de tokens gelés dans le pool. Cette valeur est multipliée par le nombre de tokens gelés par l'utilisateur. Le pool distribuera chaque jour 5 Ultima sous forme de récompense. Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer comment geler des Ultima dans le pool Ultima, comment ensuite les dégeler et enfin comment commencer à recevoir des récompenses quotidiennes. Gel des tokens, le freezing. Avant de commencer le processus de gel, veuillez noter une condition importante. Toute action de gel ou de dégel des tokens Ultima remettra à zéro le temps d'attente des récompenses du splitting, qui est de 24 heures. Par exemple, si vous avez reçu une récompense il y a 20 heures et qu'il vous reste 4 heures pour recevoir la suivante, en gelant ou en débloquant des tokens Ultima, ce délai d'attente pour la récompense sera réinitialisé à 24 heures. Ouvrez votre Smart Wallet et cliquez sur l'icône Ultima. Dans la fenêtre affichée, cliquez sur l'icône de gel. Sur l'écran suivant, vous verrez votre solde disponible pour le gel, Available Balance, et le total des tokens gelés. Total Frozen Balance Pour geler les tokens, cliquez sur le bouton Freeze. Le gel se déroule en deux étapes, d'abord vous préparez Ultima, et ensuite vous procédez au gel. Sur l'écran suivant, cliquez sur Prépare Ultima. Sur l'écran suivant, vous serez invité à saisir le montant des tokens gelés. Saisissez le montant souhaité et cliquez sur le bouton Prepare for Freezing. Ensuite, vous devrez confirmer l'action à l'aide d'un code PIN. Dans la fenêtre suivante, confirmez le gel en cliquant sur Confirme Freezing. Ensuite, vous devrez à nouveau confirmer l'action en entrant votre code PIN, en utilisant Face ID ou en collant Smart Defender contre votre smartphone. Si vous avez réussi, un message indiquant que les tokens ont été gelés avec succès s'affichera sur votre écran. Dégel des tokens. Unfreezing. Vous pouvez dégeler vos jetons même 10 minutes après le gel. Pour ce faire, retournez dans le menu Dégel et cliquez sur le bouton Unfreeze en bas de l'écran. Dans l'écran suivant, entrez le montant que vous souhaitez dégeler et cliquez sur Confirme. Ensuite, confirmez le dégel en cliquant sur le bouton Unfreeze. Confirmez l'action à l'aide du code PIN. Vous verrez ensuite un message vous informant que l'opération a été effectuée avec succès. Comment réclamer des récompenses pour les ultimas gelés ? Tant que vos tokens restent gelés, vous pourrez recevoir une récompense quotidienne. Pour recevoir la récompense, vous devez la réclamer. Pour cela, cliquez sur l'icône Ultima sur l'écran principal de Smart Wallet. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur le bouton Splitting. Un écran contenant des informations détaillées sur le splitting va s'ouvrir. MyFrozenUltima, le montant des tokens ultimais gelés dans votre solde. TotalFrozenUltima, le montant total des tokens ultimais gelés dans le pool. DailyReward, le montant des tokens ultimais distribués chaque jour aux membres du pool. CurrentBlock, le bloc actuel dans la blockchain. FinalBlock, le dernier bloc pour la période du halving en cours. MyEstimatedReward, le montant de la récompense estimée pour tous vos ultimas gelés. PricePerOneFrozen, le montant de la récompense pour un ultima gelé. Cliquez sur le bouton ClaimReward situé en bas de l'écran. Sur la page suivante, vous serez invité à confirmer que vous acceptez les conditions générales d'utilisation du produit en cochant la case correspondante et en cliquant sur le bouton Confirme. Félicitations, vous avez réclamé une récompense avec succès. Vous verrez un message correspondant sur l'écran de votre smartphone. Veuillez noter que si vous utilisez un Smart Defender, vous devrez coller la carte contre votre smartphone pour réclamer une récompense. Notez également que des frais en Smart sont appliqués pour le splitting. Par conséquent, veuillez vérifier votre solde des Smart Coins avant d'effectuer des transactions. N'oubliez pas de participer au splitting et de réclamer votre récompense tous les jours. Bonne continuation ! Pour toute question, veuillez contacter le support, nous serons ravis de vous aider.